Bonjour à tous, je suis Éric Muraille, je suis biologiste, immunologiste et je vais essayer dans cette vidéo de réaliser un bref décryptage des théories sur l'origine de l'épidémie de Covid-19. Je considère ainsi qu'un nombre que j'espère croissant de scientifiques qu'il faut lutter contre la désinformation. La science, comme l'avait bien compris Thomas Hobbes, un pionnier de la pensée politique, est avant tout la connaissance des conséquences et de la dépendance d'un fait sur un autre. Cette connaissance est indispensable pour prendre des décisions éclairées, c'est-à-dire en toute connaissance des causes et conséquences. Ce qui revient à dire que la désinformation peut mener à des choix aux conséquences parfois catastrophiques. La pandémie de Covid-19 a déjà causé plus de 200 000 morts. C'est en Chine, dans la région de Wuhan, que les premiers cas ont été décrits en novembre 2019. La maladie s'est depuis l'heure répandue dans le monde entier. Elle est causée par un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, un virus à ARN. L'analyse de la séquence de ce virus a démontré que sa séquence était à 96% identique à celle d'un coronavirus isolé chez la chauve-souris. On a également découvert chez le pangolin un virus dont la séquence du récepteur membranaire, qui sert à l'infection des cellules de l'autre, est identique à 99% au SARS-CoV-2. Le processus de recombinaison est bien documenté chez les coronavirus. Il a été observé en laboratoire, plusieurs fois. Deux virus différents, présents dans un même animal, peuvent échanger une partie de leur matériel génétique, ce qui mène à l'émergence d'un nouveau virus. Il a donc été suggéré que le nouveau coronavirus serait apparu naturellement, par recombinaison entre deux types de virus, l'un présent chez la chauve-souris et l'autre chez le pangolin. Le SARS-CoV-2 aurait infecté un humain sur un marché de Wuhan, vendant ce type d'animaux vivants. À ce stade, on ignore encore la nature du dernier hôte animal du SARS-CoV-2, une chauve-souris ou un pangolin, ainsi que l'identité du patient zéro à l'origine de l'épidémie. L'infection pouvant être asymptomatique, il est fort possible que ce patient ne soit jamais identifié. L'analyse de la séquence du SARS-CoV-2 démontre également qu'il n'est pas le résultat d'une construction par génie génétique en laboratoire. Sa séquence ne contient aucune trace des outils habituellement utilisés pour modifier un virus. Enfin, il faut rappeler que l'émergence de nouveaux agents pathogènes est courante. 335 agents infectieux émergents ont été identifiés entre 1940 et 2004. Et 70% d'entre eux ont été transmis à l'humain par l'animal. L'apparition du SARS-CoV-2 ne suit donc pas un scénario original. Il ne s'écarte absolument pas de la norme. L'hypothèse d'une origine du SARS-CoV-2, qui est pourtant bien étayée par des connaissances vérifiables, ne satisfait pas tout le monde. La pandémie de Covid-19 est à l'origine de ce que le docteur Sylvie Bryan de l'OMS a qualifié judicieusement d'infodémie. La circulation virale de rumeurs et de fausses informations. Un très grand nombre de théories ont été proposées soutenant que le SARS-CoV-2 aurait une origine humaine et non naturelle. Il aurait été produit en laboratoire et aurait été accidentellement, ou volontairement pour certains, disséminé. Ces théories sont devenues virales, au point que de récents sondages montrent que 29% des Américains et 26% des Français sont convaincus que le nouveau coronavirus aurait été fabriqué en laboratoire. L'attitude de certains gouvernements, dont le gouvernement des États-Unis, a crédibilisé certaines de ces théories. Le président Donald Trump a notamment qualifié plusieurs fois le SARS-CoV-2 de « virus chinois » et a laissé entendre qu'aucune hypothèse ne pouvait être écartée concernant son origine. Comment la méthode scientifique peut-elle nous aider à y voir plus clair ? Depuis l'Antiquité, la philosophie, puis la science moderne, ont œuvré à déterminer ce qui relève de la croyance et de la connaissance. Cette méthode, initialement, exclusivement basée sur le raisonnement, a fortement évolué. Elle repose actuellement en grande partie sur l'observation, c'est-à-dire la collecte et l'analyse de faits vérifiables. Et, quand c'est impossible, sur l'expérimentation. La méthode exclut formellement les arguments d'autorité, ainsi que les arguments liés au nombre d'adhérents. Ce n'est pas la popularité d'une hypothèse qui peut lui conférer de la crédibilité. Le philosophe Karl Popper a introduit en 1934, dans son ouvrage « La logique de la découverte scientifique », l'idée que le caractère scientifique d'une théorie est lié à sa réfutabilité. Ce critère de réfutabilité sert aujourd'hui de démarcation entre science et pseudoscience, ou croyance. Ceci implique que, pour prétendre à une validation scientifique, une hypothèse doit forcément reposer sur des faits vérifiables ou contenir des prédictions testables. Dans le cas qui nous intéresse, on peut diviser les hypothèses sur l'émergence du SARS-CoV-2 en deux grandes catégories. Les hypothèses présentant des faits vérifiables sont réfutables par la confrontation avec les données disponibles. L'hypothèse d'une origine naturelle du virus se base sur de nombreux faits vérifiables. Comme je vous l'ai expliqué, on a trouvé des virus très similaires chez l'animal. La recombinaison de ce type de virus s'est démontrée. Et il n'y a aucune trace d'une manipulation en laboratoire du virus. Ces faits ont été validés par l'ensemble de la communauté scientifique. En suivant le principe de Karl Popper, les hypothèses qui ne sont associées à aucun fait vérifiable, qui ne font aucune prédiction testable, ne sont pas réfutables. Elles sont donc du domaine de la croyance et non de la science. Prenons en présent deux exemples de théories dites « conspirationnistes ». Premier exemple, le docteur Luc Montagné, prix Nobel de médecine en 2008 pour la découverte du HIV, a récemment affirmé dans les médias que le SARS-CoV-2 aurait été créé par des chercheurs chinois qui auraient voulu faire un vaccin contre le sida. Pour preuve, il cite une étude réalisée par des chercheurs indiens. « Celle-ci démontrerait la présence de séquences du virus, du HIV, dans le virus SARS-CoV-2 ». On peut déjà noter que ce travail n'a pas été validé par un processus de revue par les pairs, le P-reviewing. Si on analyse ce travail, on remarque que les séquences censées être spécifiques du HIV, quatre séquences ici, sont extrêmement petites et ne contiennent que quelques acides aminés. Ces séquences sont en fait observées dans un grand nombre d'autres génomes qui n'appartiennent absolument pas au génome de virus ou du HIV. Elles ne sont donc pas spécifiques du HIV. Donc cette hypothèse, bien que présentant des aspects scientifiques, c'est-à-dire soutenue par un prix Nobel de médecine basé sur un article de recherche et présentant une forme réfutable, ne peut être retenue car elle est réfutée par les données disponibles. Second exemple, il a été proposé que le virus pouvait être originaire d'un laboratoire de biosécurité chinois et pourrait faire partie d'un programme d'armement. Alors il existe bien un laboratoire de biosécurité de niveau 4 à Wuhan. Il a été construit en partenariat avec la France et est fonctionnel depuis 2017. Néanmoins, aucun incident n'y a été signalé. Tout comme il n'existe aucune information vérifiable sur un éventuel programme d'armement biologique chinois. En conclusion, cette hypothèse ne repose sur aucune observation vérifiable. Elle n'est basée que sur des suppositions et des corrélations. L'existence d'un laboratoire à Wuhan. Elle est donc non réfutable et du domaine des croyances, non de la science. Rappelons que les arguments d'autorité ne sont pas recevables. Une affirmation gratuite, même venant d'un président en exercice, ne constitue pas une preuve. Il suffit de se référer aux affirmations du gouvernement américain en 2003 sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein pour s'en convaincre. Quelle doit être notre attitude face à ce type d'hypothèses, donc présentées sans preuve ? Le philosophe Bertrand Roussel a tenté d'y répondre par la métaphore de la théière céleste. Il imagine une théière qui serait en orbite autour du Soleil entre la Terre et la planète Mars. On ne peut démontrer que cette théière n'existe pas. Donc, il faudrait y croire. Par cette métaphore, par l'absurde, Roussel suggère que ce n'est pas aux sceptiques de réfuter les bases invérifiables d'une hypothèse. C'est aux croyants de les prouver. Sinon, nous sommes condamnés à croire tout ce qui n'est pas réfutable et donc aux théières célestes. Nous devons donc toujours exiger des preuves, des faits vérifiables face à une hypothèse. C'est la seule attitude raisonnable. La démonstration doit être fournie par celui qui émet l'hypothèse. Pourquoi un tel engouement pour les théories complotistes ? Pourquoi un individu sur cinq est-il convaincu par des théories ne reposant sur aucun fait vérifiable ? La théorie de l'identité sociale proposée par le psychologue Henri Tachefel permet de répondre en partie à cette question. Adhérer à une théorie permettrait de rejoindre un collectif social qui s'oppose à d'autres collectifs supposés présenter de nombreux défauts. L'adhésion, pour la plupart, ne serait donc pas fondée sur le raisonnement, ce qui expliquerait que l'absence de faits vérifiables ne constituerait nullement un obstacle ou une gêne ou un critère de rejet de ces théories. Il est donc important de ne pas se limiter à informer. Il faut également éduquer, expliquer les mécanismes d'adhésion et surtout développer l'esprit critique. L'immunité ne doit pas se limiter au virus. C'est très important. Elle doit également se développer envers la désinformation. Rappelons qu'une mauvaise perception de la réalité mène souvent à de mauvaises décisions. Dans le cas du Covid-19, ajoutons que le terrain est extrêmement fertile pour les théories complotistes. Il existe une trentaine de laboratoires de biosécurité niveau 4 de par le monde. Leurs activités ont toujours été entourées d'un certain mystère. Certains de ces laboratoires ont été impliqués par le passé dans la fabrication d'armes biologiques. Et ce, parfois, bien après leur interdiction. Des accidents ont aussi été liés au fonctionnement de ces laboratoires. Enfin, il est actuellement techniquement possible de recréer en laboratoire d'anciens virus mortels, tels que le virus de la grippe espagnole de 1918. Il est également possible de créer de nouveaux virus par manipulation génétique. Et certains gouvernements n'ont pas hésité par le passé à effectuer des disséminations massives de virus en nature. Par exemple, le gouvernement australien a autorisé en 2017 la dissémination massive d'une souche de virus, de la maladie hémorragique du lapin, afin de réduire les populations de lapins sauvages sur son territoire. Il est donc parfaitement normal que les laboratoires BSL-4 entretiennent de nombreux fantasmes conspirationnistes. Donc, pour conclure, en l'état actuel des connaissances, l'origine naturelle du SARS-CoV-2 est la plus vraisemblable. Mais cela signifie-t-il que l'être humain n'a aucune responsabilité dans la pandémie de COVID-19 ? Absolument pas. Il est démontré que l'envahissement et la destruction des écosystèmes naturels, ainsi que le commerce d'animaux sauvages, favorise, en augmentant la fréquence des contacts entre l'humain et l'animal, l'adaptation à l'humain de nouveaux agents infectieux. De même, la vitesse à laquelle le nouveau coronavirus a disséminé à travers le monde est la conséquence directe de l'intensité du trafic aérien. Plus de 4 milliards de passagers prennent l'avion par année. Cette hypermobilité rend inéluctable la globalisation des agents infectieux. Enfin, une partie du nombre de décès causés par le Covid-19 en Europe provient manifestement de l'absence d'anticipation du risque pandémique par les gouvernements, mais également de la politique libérale de sous-financement des services de santé. L'exemple de l'Italie est emblématique. Les services de santé ont été rapidement saturés et un triage des patients a dû être réalisé en urgence, ce qui pose de très sérieux problèmes éthiques. Depuis les années 1980, la pratique du flux tendu en milieu hospitalier a mené à une réduction drastique du nombre de lits d'hôpital par milliers d'habitants. De 10 à 11 lits dans les années 80, nous avons chuté à près de 6 lits en moyenne en France et en Belgique et jusqu'à 3,5 lits en Italie. L'Allemagne, le pays qui présente une des mortalités les plus faibles en Europe face au Covid-19, a par contre conservé une capacité de 8,5 lits. Si on compare la mortalité en Italie et en Allemagne, l'Allemagne, bien qu'ayant une population plus nombreuse, n'a présenté en moyenne que 200 morts par jour au pic de l'épidémie, alors que l'Italie culminait à 500-700 morts. Donc, nous devons prendre conscience, absolument, du fait que nous avons créé un monde favorisant l'apparition et la dissémination extrêmement rapide des épidémies. Il est donc urgent de refinancer massivement nos systèmes de santé ainsi que la recherche sur les maladies infectieuses pour faire face à cette réalité. Une réalité qui est beaucoup, beaucoup plus terrifiante qu'un monde où des savants fous ou maladroits libèreraient des virus dans la nature. Le Covid-19 est la première pandémie sérieuse du 21e siècle. Mais tout porte à croire que ce ne sera pas la dernière. La plupart des experts s'accordent par exemple à dire que le virus Ebola finira forcément par sortir d'Afrique. Nous devons nous y préparer, nous devons anticiper. Je vous remercie pour votre attention. Les thèmes de cette vidéo ont été développés dans plusieurs articles sur le média de Conversation. Au plaisir de vous revoir et surtout, pensez à développer votre esprit critique. c'est extrêmement important.